Générique Et un nouveau commandant, voilà Pour offensive, là nous allons nous anticiper l'offensive qu'on va avoir sur l'Angleterre Il est temps de la finir, bon on leur flotte à peu près toujours au même stade Donc ils arrivent à construire à peu près aussi vite que moi Enfin, ils arrivent à remplacer les pertes plutôt que je leur inflige Donc c'est dommageable pour moi Mais j'ai pas trop de choix, quoi Faut bien qu'on fasse avec, de toute façon L'armée, là, bon, j'aimerais bien qu'elle lance son offensif Les stocks d'équipements diminués, la pénurie, là j'avais 10 000 un peu précédemment Maintenant j'ai plus que 8600 Vision Nocturne niveau 1 va me donner un sacré avantage sur mon adversaire Plus de 10% Les parachutistes niveau 1, enfin niveau 2 seront pratiques Plus d'attaques légères, plus d'organisation donc c'est intéressant Là je vais me rendre compte en fait que les textes changeaient en fonction du niveau Je n'ai jamais fait attention à ces textes en fait Là je devrais bientôt avoir mes divisions Mes divisions sont reportées Mais bon Mais ça, de toute façon on avisera au moment où ça viendra On ne va pas se précipiter dans ce jeu sinon ça finit en une catastrophe stratégique Il faut toujours prendre son temps Jamais trop se précipiter Tout se passera bien On vient de voir qu'au niveau de l'Egypte c'est en train de passer Ce qui est pas trop tôt depuis le temps qu'on essaie de passer Ça va faire du bien de pouvoir enfin se débarrasser d'eux Voilà, si tout leur escadré pourrait être comme ça, ça m'arrangerait moi personnellement Mais j'en doute fortement quand même J'ai dout qu'ils soient aussi bêtes que ça C'est toujours des croiseurs légers sans aucun soutien J'aime bien ce rapport du Japon Je le trouve plus stylé que ceux de base Mais bon après voilà, c'est un avis personnel C'est une perte terrible pour nous tous Il faut que j'arrive à terminer cette poche là Trois divisions encore débloquées Ici, de toute façon ils ne pourront pas se replier Donc à force d'envoyer des offensives J'arriverai à percer mon con Je viens de voir que mes 24 divisions sont enfin arrivées en Allemagne Bon, il y a une bataille navale qui vient de s'enclencher À mon avis j'ai pas à gagner la bataille navale Je pense que je pourrais vraiment battre l'Angleterre Mais si j'avais vraiment une vraie flotte Je pourrais faire un débarquement sans aucun soucis Voilà Donc le plan d'invasion De l'armée rouge De l'état du Japon C'est bon, bah l'état du Japon à rejoindre C'est à peu que je découvre que la république de Chine n'est pas un état aligné Mais bon Là normalement ça devra assez vite tomber l'état du Japon Rien qu'en prenant si C'est où ça aurait de suffire Mais en fait j'ai Je me suis rendu compte Ouais, je vais vous dire tout de suite L'état du Japon C'est la première fois que je suis dans le sur ce cas C'est qu'il faut que je capture l'intégralité de son territoire Pour qu'il capitule Mais vraiment Parce qu'il va toujours rester à 100% de voir en la guerre Mais Je sais pas Il y a peut-être quelque chose que j'ignore Ou que j'ai pas fait attention Je sais pas Mais le cas en soit Au Japon Ce sera le seul état où Faut arriver à 100% pour qu'il capitule Enfin Plutôt Sa barre de capitulation ne bouge pas Par contre Une fois qu'on a tous ses territoires Il capitule Peut-être un bug Peut-être pas un bug Je sais pas Mais quoi qu'il en soit C'était ainsi Et Et on doit faire ainsi Et on doit s'en occuper ainsi Au nord Ça devra Bah Les divisions qui me bloquaient ont enfin été éliminées La seule a quand même pas mal les divisions C'est quand même impressionnant quoi Bon aux Etats-Unis ils ont reconstruit aux divisions qu'ils avaient massacré Je vais être obligé je pense d'allouer l'armée de Pologne Non pas l'armée de Pologne Non pas l'armée de Pologne C'est une obligation là Là on voit qu'ils arrivent pas à tenir On est obligé de la relocaliser là quoi Même si c'est pas moi qui aurait les territoires Parce que mes territoires ont mon allié Et si ils capitule je vous rappelle que c'est moi qui risque de me prendre dans les dents Voilà Donc le dernier prince de la terre je vais prendre Voilà Parfait Tout est bien qui finit bien dans l'histoire Bon bah en tout cas On va localiser ça comme ça Mais voilà Depuis le début c'est vrai que l'Espagne Il contribue quand même beaucoup Je lui donnerai des territoires à la fin Ça c'est une certitude de l'Espagne Mérite de récupérer les territoires notamment en Afrique Faire une grande Espagne africaine ça serait pas une mauvaise idée je pense Mais bon tout ça on verra une fois la guerre terminée En attendant il reste encore pas mal de moments où on va devoir faire la guerre J'avance Moi en Egypte c'est une excellente nouvelle La Libye, le groupe de Libye On est pas avec les alliés donc ça fait déjà un ennemi de moins à attaquer Les accras En prenant le canal de Suez j'ai déjà réussi à relier l'Orient et l'Occident Enfin Mes foites auront plus de facilité à manoeuvrer entre les deux comme les troupes Et surtout ça mettra Fin aux dominations impérialistes de l'Angleterre Ce qui est pas plus mal Voilà Fabilité parfaite Vitesse a pas bougé dit qu'il va mettre là toujours Voilà Et c'est là que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente Je me suis toujours pas rendu compte que c'était mon cher moyen C'est là que je tilte C'est là que je tilte C'est là que je tilte Oui oui c'est là que je vais tilter que je resserve 3R2 de production de charge Voilà Et oui J'ai fais cette belle connerie Ben Ha 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 mais bon on va à nouveau un nouveau général quoi rose rose mais un peu plus rose que ça j'ai là et non désormais ont changé maintenant ses premières armées 2e armée 3e armée depuis certaines mises à jour c'est plus première armée de l'union soviétique des marmines soviétique donc là je suis en train de lire ce qui est en bas en fait donc apparemment je n'ai pas mis d'avion de transport malin que je suis le problème c'est que je ne sais pas combien d'avions de transport il faut donc je vais foutre tous les stocks d'avions de transport que j'ai on va pas réfléchir tac 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 alors on va mettre tout ça donc maintenant on va reprendre mes trous on va reprendre après bon on va laisser les troupes par exemple transport arrivé puis après on retourne un autre paire au porté et on utilisera situation bon la corée quasiment à nous on arrive au niveau de bussan état du japon vous voyez toujours à 0% de voir capituler ce qui est impressionnant et bon voilà j'ai apparemment faut que je prenne les îles à moins que ça capitale que ce soit les îles courils depuis le début mais je crois qu'il ya je crois que c'était séoul au début c'est qu'il y a aussi une possibilité ça pourrait expliquer tout bon maintenant dans ce requête et on voit que dans ce requête motorisé plus 30% de dégâts et pas mal dans ce qu'est avancé plus 30% de la surveillance requête motorisé moi ça m'arrange vu que j'utilise peine katchoucha dans mon infanterie c'est sûr qu'à leur puce d'attaques légères dessus ça donne envie de le faire j'ai cru il ya une trou brésilienne d'accord avec le brésil est aussi contre moi d'accord ou tout du moins s'il est pas en guerre officiellement contre moi il se soutient avec des volontaires les adversaires ouais ça doit être ça c'était en a tous les coups ces îles courils qui doit leur servir de capitale et c'est pour ça qu'ils capitulent pas après le bon point qui s'est toujours passé avec l'espagne c'est que l'espagne à aucun moment n'a perdu sa capitale donc autant dire que généralement dans la guerre était toujours plutôt présente on va envoyer ses divisions là où qui auront pour eux de terminer va de reprendre ce qui reste du japon depuis le temps que je cherchais pourquoi japon était resté à cela mais je crois que avoir compris maintenant en regardant de nouvelles vidéos derrière mais il n'y a pas de point de victoire je crois aux îles courils donc c'est ça qui m'interpelle il ya encore un sacré paquet d'animés quand même enfin bon on va battre en éliminé japon le rage britannique et la thaïlande donc 3 et demi de moins mon gars on est passé ça c'est bon on a bientôt on avait bientôt intégralement le caire avec cendry bon les besoins moins bonne situation permet de bonne je pense que j'ai bientôt pouvoir envoyer à l'assaut les problèmes j'ai une armée tellement volumineuse et tellement puissante que elle met beaucoup de temps à se mettre en place tard mais bon ben maintenant il n'est plus qu'à rester de retester voire on va créer un nouveau théâtre parce que je pense qu'il ya trois divisions en europe quand même la angleterre voilà il ya l'armée je veux qu'elle soit en deuxième et j'ai prendre l'armée du caucase elle est où je crois que c'est la vieille voici notre opération l'afrique même s'il n'y a qu'une armée dedans je m'en contrefiche ce qui est important c'est d'avoir plus de facilité à aller sur tous les fronts parce que l'armée d'europe est déjà suffisamment étendu je pense avec toutes les visions que j'ai et le temps d'aller était un petit peu nos chers à gué à faire de la répression toujours chiant ces aérodromes quand vous les sectionnez ça c'est pas mal d'industrie voilà donc ça c'est bon maintenant il est temps de terminer cette armée et à la main on est bientôt à la main ah oui généreux oui ce sera un renard du désert toute façon j'aimerais connaît mon gommerie tiens 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 donc mon gommerie est à être à la tête des troupes d'afrique comme c'est surprenant donc la vue fusionner deux fois de ce que je pensais c'est une horreur c'est un méta tendance à se réparer mais bon j'ai pas le choix j'ai pas le choix bon on va lancer peut-être l'offensive en espagne c'est qu'on peut on peut plus attendre on peut plus attendre comme ça laisser les troupes enfin les troupes anglaises surtout prendre pied en espagne quoi ça reste une catastrophe pour nous si on laisse trop envahir donc les troupes là hors de parachutage ici juste derrière donc on peut mettre qu'un seul endroit il n'y a aucune idée comment ça marche les parachutage donc enfin dans cette vidéo enfin moi je suis mais je n'avais aucune idée maintenant j'ai totalement je sais totalement comment ça marche là je comptais faire une attaque synchronisée en fait une nouvelle poche de résistance c'est bien on se fait un peu partout pour terminer pour moi quoi il y a quelques poches qui ont été formées ce qui est une bonne nouvelle formé parmi blindé en fait c'est un blindé qui a formé la poche du sud pas mal pas mal il est temps de libérer madrid de protéger madrid des troupes adverses et de repousser des troupes hors d'espagne bon la campagne d'afrique non tout pour une raison non je n'ai pas accepté cette production que ici bon je ne sais pas jusqu'ici mais pas plus loin il n'y a pas beaucoup de troupes mine de rien après c'est normal c'est l'état du japon la majorité de ses troupes je les ai déjà éradiquées dans la grande guerre précédente mais bon on verra bien comment ça se passe ok on va envoyer une division récupérer stockholm parce qu'à ce qu'on va vraiment être chiant j'aimerais bien finir à l'armée scandinave depuis le temps qu'on est en scandinavi c'est quand vraiment compliqué oh gibraltar rochy a toujours été fortifié à ce que je vois oh maintenant les attaques portuels mais c'est pas possible bon de toute façon c'est normal une guerre qui est pas compliquée n'est pas une guerre on va dire ça voilà allez hop voilà comment on protège mes 2000 avions je verrai bien si je fais toute la campagne d'afrique est-ce que honnêtement j'hésite à faire toute la campagne d'afrique enfin si je faisais faire toute la campagne d'afrique c'est que je capture toute l'afrique mais je crois que je suis en guerre contre les topies donc je serais déjà obligé d'aller au moins jusque là pas que choix pas que choix allez il faut que j'attende cette faute de 110 sous-marins prêtes quoi voilà non pas normal ma faute d'être prête à je peux normalement je peux envoyer mon débarquement et ma faute normalement si jamais se fait intercepter normal ma faute devrait m'aider il ya une division qui a peur de l'intégralité de son équipement se fait de la fond bas à droite toute dernière il ya vos douche nos des années à une je pense je vais vous dire dans mon avis je pense que vous avez des avions mais ce fait que l'avion soit s'abattre ou un truc comme ça ben vous perdez votre matériel et je pense que c'est ce qui s'est passé ou un avion s'écraché ou je sais pas pas que je me fasse l'interceptif pas que je me fasse l'interceptif 23 divisions intercepter trois blindés cinq véhicules motorisés quinze divisions d'infanterie 23 divisions de 30 25,23 26,23 25,23 25,23 26,23 26,23 27,23 J'ai pas oublié un truc sur mes souverains Par contre ce qui m'a mis surprendre tout le temps c'est que les Des besoignants reportés n'ont pas de problème de pénurie en fait de carburant Oui j'ai foutu derrière il n'a pas eu de pénurie pas de ressources ou autre Peut-être parce que j'ai rapidement fait la lésion ou je sais pas mais ah bah voilà il commence à souffrir d'usure, j'ai rien dit Non mais c'est bon, de toute façon je sais que je perds ma flotte Je perds ma flotte C'est mes troupes là qui font tout le boulot, il y en a une qui pourra pas combattre ça c'est sûr et tant qu'elles restent à sa nouveau équipement Je suis en train de perdre tous mes convois Attention de convois peut-être Bon là je sais pas en fait Je vais mettre un règle d'engagement feu avant montée mais Je sais pas, la flotte-là est morte je peux vous dire d'avance Je sais pas pour en fait à dire vrai La chute de l'ombre des fermants communistes se poursuivent les forces soviétiques ont récemment capturé l'ombre de l'armée rouge a organisé une parade En même que les dernières polorescences de la ville ne sont très les sympathisants communistes sont rapidement donné des noms d'anticommunistes notoires aux autorités militaires soviétiques Un tribunal populaire s'est venu à Trafalgar Square pour punir les pires offenseurs en avant camarades Je sais pas pourquoi en fait Les sous-marins Ne voudront jamais venir aider Ma flotte Je sais qu'avec les allemands J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait le débarquement comme ça en Angleterre Mais mes sous-marins venaient aider Ils venaient protéger ma flotte Mais là, jamais Et à aucun moment ma flotte voudra Ma flotte de son marin voudra venir protéger mon convoi Les débarquements Et malheureusement ça va avoir une conséquence C'est que Vladimir Kanandestov Suite à cet affront Qui m'aura fait On va juste se déporter au goulag Oh non, c'est tout gentil Juste perdre 23 divisions par sa faute Mais bon, ça c'est pas grave J'ai perdu 3 divisions de temps J'ai perdu 5 divisions de motorisés J'ai perdu 15 divisions de ton infanterie Mais bon Ah mais bon Là j'ai essayé tout ce que je peux Pour essayer de désengager cette armée là Et pas les perdre Mais ça sert à rien Là je les ai perdues J'ai perdu je crois bien 500 000 hommes Je crois dans cette histoire Enfin Pas d'accord En tout cas les parachutages aériens Me prouvent que c'est ultra efficace Donc merci à ça qui m'a proposé l'idée J'ai plus le pseudo Mais ça simplifie des Ou en tout cas des Des attaques Des débarquements navals Il n'y a pas à dire Mais bon Quoi qu'il en soit là Je viens de perdre Là j'essaie de les démanteler Je me suis dit je vais les démanteler Comme ça je vais récupérer les effectifs Ben non Le jeu a bien été pensé Mais qu'on va toujours en combat Donc Ils sont morts Il faut considérer que j'en ai plus de divisions Il vient de perdre 23 divisions Et là je vais pas vous mentir Dans cette partie là Je suis totalement désemparé Je sais pas quoi faire Je comprends pas pourquoi Il veut pas réagir Je comprends pas pourquoi Il veut pas Là on voit Au moment où je vous dis Bon Il se l'envoie au Gougag Voilà Kyrill Ivanovski Je sais qu'il Va prendre Le remplacement de l'avenir C'est un autre stuff J'espère qu'il ne me désauvra pas Mais bon Pas près 500 000 hommes De l'armée rouge Ont mourir A cause de la faute De cette personne là Autant vous dire Que je suis pas commode Donc là je vais commencer Entraînement de 23 nouvelles divisions L'infanterie Donc là je suis en train de compter Donc je vais pas y raconter avec vous Mais j'arriverai à 23 à la fin Faut bien que mon armée d'hongrie Reçoive de nouvelles troupes Mais bon c'était des troupes vétérans Qu'ils sont en train de perdre Des troupes qui ont déjà fait la campagne d'hongrie Qui ont énormément combattu Mais voilà J'ai failli être vaincu et perdre un moment Voilà 500 000 hommes Quasiment Perdu Par un amiral Qui a pas protégé la faute Bon après Bon là C'est pour C'est pour une petite histoire Que je dis qu'il est porté au coup là Je vous rassure Mais Plus sincèrement Je ne sais pas pourquoi La faute de sous-marin A refus Là c'est une autre faute de sous-marin Je sais pas pourquoi la faute de sous-marin A pas voulu produire mon convoi D'habitude il le fait Peut-être parce qu'il y avait des sous-marins adverses En Qui attaquaient mon convoi Je sais pas Mais Quoi qu'il en soit C'est des pertes Que je me releverai Voilà Ah même pas Entre 600 Je devais être à peu près à 600 000 pertes Je pense J'étais à 584 000 Le dernier coup Je me suis souvenu qu'on avait regardé ça La vidéo précédente Donc je pense que Voilà 600 000 et quelques pertes J'ai perdu Autant vous dire Que ces pertes Me rend M'énerve un peu Parce que c'est quand même 600 000 hommes perdus Voilà J'avais souvenu Ce qu'il se mara protégé Donc les sous-marins Doivent plus le protégé Donc là Le dernier truc Que j'ai essayé C'était même De mettre la faute Sur le point Et pour pas qu'elle bouge Mais non Ca va pas suffire Et là Je suis en train En fait D'essayer de comprendre Pourquoi Cette armée là Elle est effectif Mais à aucun armement Donc je suppose Après Vous me confirmerez Ou m'infirmerez Dans les commentaires Je suppose Que cette armée là En fait A son avion de transport Qui n'a Malheureusement Eu un petit problème D'avion de transport République de Thaïlande Capitulée Ca c'est pas trop tôt C'est pas trop tôt Il y a eu De Thaïlande qui capitule Parce que maintenant Je pourrais aller sur Singapour Et bon Quoi qu'il en soit Si jamais vous avez Une idée Bon Hong Kong Qui est encerquée Par des alliés C'est la plus mal En tout cas Si vous avez La moindre idée De pourquoi Enfin Tu vois pour les sous-marins Si vous pouvez me confirmer Ou m'infirmer Que c'est bien Parce qu'il y avait des fouettes De sous-marins adverses Qui n'a pas voulu combattre Je vous en remercierai Voilà Je vous laisse imaginer Que j'étais bien salé Quand j'ai vu ça Il va aller à Brest Il va réparer Le reste de la flotte J'avais envoyé la flotte Certes je savais Qui était pas réparé à 100% Mais bon C'est pas un problème Qu'une flotte Qui est pas réparé à 100% Normalement il combat Jusqu'à la momme Bon Vas-y Vladimir Kadernostov Lui 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 Il est déporté au goulag Finalement Les purges N'étaient pas terminés Ah Le nouveau Bombardier Navag Bonne nouvelle On va pouvoir faire L'IL6 Ah non MIG9 D'accord D'accord J'avais dit On va pouvoir faire Le dernier Bombardier Navag Mais non Tout de suite Et j'ai même pas fait gaffe Quand l'armée Elle a déjà fini Son offensive Toc-toc-toc-toc Ah donc là Je vais laisser mes troupes S'en occuper La vache Je m'en veux toujours J'aurais perdu 23 divisions Quoi J'aurais laissé juste Mes troupes aéroportées S'en occuper J'aurais perdu aucune division Mais bon Le problème c'est quoi Si j'aurais A savoir Si j'avais connu L'efficacité De ces troupes aéroportées Avant Le combat Pour l'efficacité D'une invasion D'un autre pays Bah Je vais pas vous mentir J'aurais probablement Jamais fait de l'abarquement Navag En tout cas L'armée de tank Va ravancer Encore un peu plus Je vais bien les raffecter A l'une de fronte Bah quoi qu'il en soit On va voir toujours bien Cette armée là Commence Bon bah par contre Il aura plus aucune expérience Du fait que je pense Qu'il a perdu Tout son infanterie Avec quasiment Bah je suis aussi curieux C'est à voir Comment ça se passe Cette opération aéroportée Et comment ça se fait Que j'ai cette division là Qui était comme ça Je suppose Qu'il y a eu Un accident aérien Mais bon Sous-titrage Société Radio-Canada